Donc, maintenant, on va voir l'entretien du microscope. L'entretien du microscope doit se faire à chaque 20 heures d'utilisation. En fait, on pourrait le faire à chaque année, ça serait suffisant. Ici, vous avez la trousse d'entretien. Dans cette trousse-là, on a tout ce qu'on a besoin pour faire l'entretien du microscope. Donc, on a ici une bouteille d'air comprimée. On a besoin de la solution nettoyante. Ensuite, avec la solution nettoyante, on a aussi des coton-tiges. Ensuite, on a le pinceau. On a ici des kimwipes ou, en fait, on a une petite lingette à lentille. Donc, ce qui est important, c'est que le pinceau, le kimwipe ou la lingette, ici, ne laissent aucun résidu. Donc, c'est surtout ici important de ne jamais utiliser de papier mouchoir parce que les papiers mouchoirs laissent plein de petites poussières. Alors, on va utiliser ça ici plutôt. Et on a une petite clé, une petite clé à l'âne pour dévisser au niveau des oculaires. OK. Donc, on va commencer avec l'entretien des oculaires, ici. Ensuite, on va faire l'entretien de la tête, des objectifs. Ensuite, on va ici faire l'entretien du diaphragme et de son filtre. Et ensuite, des lentilles de champ, ici, pour la source lumineuse. Donc, pour commencer, on va aller chercher les oculaires. Pour chercher les oculaires, il faut la clé à l'âne, ici. Donc, on dévisse chacune d'elles. Donc, voilà. Mon autre lentille, ici. On n'a pas besoin de dévisser très, très loin, là. Quand même, les oculaires se détachent quand même assez facilement. Donc, remarquez la façon dont j'ai positionné, ici, les oculaires. Parce que j'évite de les mettre de cette façon-là, ici. Parce que, de cette façon, il y a beaucoup de poussières de l'air ambiant qui pourraient tomber, ici, à l'intérieur des oculaires. Donc, je vais éviter ça. Donc, je les positionne de cette façon-là. Évidemment, ici, encore une fois, il y a des poussières qui peuvent tomber à l'intérieur de la tête. Donc, c'est pour ça que, quand on fait l'entretien des oculaires, de la tête, et même des objectifs, là, on termine, on fait ça. On essaie de terminer le plus rapidement possible. Donc, on veut éviter, là, que les poussières tombent à l'intérieur. Donc, on ne fait pas d'autre chose en même temps, là. Quand on fait l'entretien de ça, on fait ça, que ça, et on termine rapidement. Donc, ici, on va nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Donc, à l'extérieur, ici, il y a souvent des résidus de maquillage de nos observateurs. Donc, il faut bien nettoyer la petite vitre qu'on voit ici. Donc, pour nettoyer la vitre, en fait, on va y aller directement avec la solution nettoyante. Ne jamais appliquer de gouttes directement sur les lentilles. Et ça, c'est une règle importante pour n'importe quel endroit, ici, dans le microscope. OK? Parce que c'est du liquide et le liquide pourrait se diffuser, là, dans les petites crevasses et ça pourrait abîmer, là, l'anti-reflet ou les lentilles du microscope. Donc, c'est important, à ce moment-là, que quand on veut utiliser la solution nettoyante, c'est tout simplement de verser une ou deux gouttes sur un coton-tige. Et là, on peut nettoyer avec le coton-tige imbibé de solution nettoyante. Alors, on fait des mouvements circulaires à partir du centre vers l'extérieur. On fait la même chose sur l'autre oculaire. Maintenant, je peux utiliser mes Kim Wipes pour assécher, toujours en faisant des mouvements circulaires. Pour bien nettoyer là où il y a des crevasses, je peux faire ici un petit côté pointu, là, avec mon Kim Wipe pour aller bien nettoyer au niveau, là, des crevasses. Voilà. Je pourrais aussi utiliser ma lingette, ici, là. Donc, tout ce qui ne laisse pas de résidu, c'est utile. Pour bien assécher, je peux utiliser maintenant l'air comprimé. Même chose de l'autre côté. Ce qui est important, ici, c'est de jamais basculer ma bouteille d'air comprimé à l'air horizontale. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, si je verse, c'est du liquide qui va tomber et non pas de l'air qui va te projeter. Donc, je ne veux surtout pas projeter du liquide sur mes oeufs clairs, mais en fait, surtout pas à l'intérieur. Donc, toujours utiliser notre bouteille à la verticale. Maintenant, je peux bien nettoyer à l'intérieur si c'est nécessaire seulement. Si vous voyez qu'il n'y a aucune poussière à l'intérieur, ce n'est pas nécessaire de nettoyer. Mais si vous voyez une poussière, vous pouvez y aller avec l'air comprimé. De cette façon-là. Idéalement, on ne va pas jouer à l'intérieur des oculaires. Juste faire attention, cet oculaire-là, il y a un marqueur à l'intérieur, donc on ne voudrait surtout pas l'abîmer. Donc, on ne va pas jouer avec le pinceau à l'intérieur. Là, on va juste briser à ce moment-là le marqueur. Donc, maintenant ici, je vais passer au prochain entretien, celle de la tête. Je laisse mes oculaires sur la table, parce que quand on enlève la tête, il faut absolument enlever aussi les oculaires. Parce qu'on pourrait briser les oculaires une fois la tête enlevée. Pour enlever la tête, ici, on a une petite vis. Donc, on dévisse pour enlever la tête. Voilà. Donc, ici, il y a un prisme à l'intérieur de la tête. Il faut vraiment le travailler de façon délicate avec les têtes de microscope. On ne veut pas tout débalancer, le prisme à l'intérieur. Donc, encore une fois, c'est rare qu'il y ait beaucoup de poussins qui se ramassent ici. Donc, vous pouvez y aller avec la bouteille d'air comprimée. Ensuite, j'aurais pu y aller aussi avec le pinceau. Là, il n'y a aucun problème. Je dépose délicatement la tête sur la table. J'aimerais nettoyer ici aussi à l'intérieur. Je vais y aller avec la bouteille d'air. Donc, j'ai moi qui vais basculer le microscope et non pas basculer la bouteille ici. Voilà. Mon nettoyage de la tête et des oculaires est maintenant terminé. Je vais pouvoir replacer maintenant la tête. Bien visser la tête. Pour que ça soit stable sur le microscope. Ok. Bon, ma tête est bien en place. Je peux replacer maintenant mes oculaires sur la tête. Et visser. Ne pas trop serrer les oculaires. Pour ne pas abîmer les vis. Elles sont petites et délicates. Donc, un petit peu suffit. Vous voyez maintenant que mes oculaires sont bien en place. Ça ne bouge plus. Donc, maintenant, je vais passer ici au nettoyage des objectifs. L'objectif qui est le plus important, je dirais, c'est le plus gros objectif. Donc, l'objectif 100X. Donc, pour dévisser, il faut aller ici au niveau de la partie supérieure et dévisser ici. Il faut tous les nettoyer. Mais celui-là, c'est juste que c'est lui qu'on utilise pour les observations à l'huile à immersion. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'huile qui s'accumule ici. Mais les autres aussi, il faut faire attention. Il faut bien les nettoyer. Donc, les objectifs. On peut encore utiliser notre coton-tige imbibé d'une solution nettoyante. Et faire des mouvements encore une fois du centre vers l'extérieur circulaire. Je peux encore utiliser ici mon quimouette avec mon petit embout ici pour enlever les résidus qu'il y a dans les crevasses. Donc, bien nettoyer l'objectif ici. L'intérieur de l'objectif, je vais utiliser l'air comprimé. Mais oui, je peux utiliser aussi un pinceau ou mes lingettes ou quimouettes qui ne laissent aucun résidu, évidemment. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux remettre mon objectif et je ferai le même entretien, finalement, pour les autres objectifs du microscope. Et voilà. Maintenant que mes objectifs sont mis en place et nettoyés, je vais aller maintenant nettoyer ici le condensateur. Donc, il y a une petite vis ici en bas, sur le côté. Donc, il faut dévisser délicatement. Et voilà. Je peux maintenant enlever le condensateur. Le condensateur vient ici avec le filtre. OK. Donc, je peux bien nettoyer le filtre. Bien nettoyer l'extérieur ici. Juste faire attention de l'autre côté. On a ici le diaphragme. Donc, quand vous nettoyez, ne pas appliquer vos doigts là-dessus. Là, vous pourriez briser le diaphragme, là. Donc, c'est délicat. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est d'enlever ici la partie supérieure du diaphragme. OK. Donc, ça ici, je peux le nettoyer maintenant à l'intérieur. Un petit coup d'air. Et vous avez une lentille aussi à l'intérieur. Donc, vous voyez. J'évite de les prendre avec mes doigts, parce que sur mes doigts, il y a du gras. Donc, je ne devrais pas salir les lentilles. Donc, je replace ici maintenant ma lentille. Je remets le filtre à sa place. OK. Oui, c'est pas évident qu'il faut revisser ici. OK. Et voilà. Là, c'est bien vissé. Donc, maintenant, il reste ici les lentilles de champ. En dessous, il y a la source lumineuse. Donc, vous pouvez la dévisser aussi pour bien nettoyer les lentilles de champ ici. Et on replace. Et voilà. Voilà. Donc, notre entretien, en fait, est maintenant terminé. On a bien entretenu ici les oculaires, la tête, les objectifs, le condensateur et le filtre. Et la lentille de champ, donc la source lumineuse. Maintenant, il y a parfois certains problèmes. Des fois, il faut aller changer la lumière qui se trouve en dessous ici du microscope. Des fois, on ouvre notre microscope et même s'il est branché, il n'y a aucune lumière. Donc, à ce moment-là, c'est important de vérifier. Peut-être que notre ampoule est brûlée et il faudra la changer. Ou peut-être qu'elle est mal positionnée aussi. Donc, pour aller vérifier ça, il faut basculer le microscope parce qu'il faut aller chercher ça ici en dessous. Donc, les fabricants nous recommandent de jamais basculer le microscope vers l'arrière, mais toujours sur le côté. Donc, c'est important ici que le chariot soit bien déplacé par là pour bien appuyer maintenant notre microscope ici sur la table. Et il doit être très stable. OK? Donc, ici, j'ai une petite porte avec le bouton blanc. Maintenant, je peux tirer dessus pour ouvrir la porte. J'ai maintenant accès à l'ampoule. Donc, je vais chercher l'ampoule. Vous remarquez que je vais chercher l'ampoule avec un papier Kim Wipe parce que les fabricants nous conseillent de ne pas mettre nos doigts directement sur l'ampoule parce que nos doigts, il y a du gras, puis on pourrait mettre du gras sur l'ampoule. Et ça, ça pourrait faire éclater l'ampoule quand ça surchauffe. Le gras pourrait surchauffer et faire éclater l'ampoule. Donc, j'y vais avec un Kim Wipe. Le truc ici, en fait, c'est de pousser l'ampoule, pousser et faire une rotation vers l'intérieur. Donc, là, je peux maintenant l'enlever. Donc, vous voyez ici, l'ampoule, elle est comme ça ici, puis il y a un côté opposé avec une plaque d'argent. Ça, c'est normal. Donc, quand vous remettez l'ampoule, faites juste attention de ne pas positionner ici la plaque d'argent de ce côté-là. Sinon, vous n'allez rien voir. OK? Donc, je vais remettre l'ampoule à sa place. Donc, je pousse et je tourne vers moi. Voilà. Je peux maintenant remettre la porte et je pousse sur le bouton blanc pour m'assurer que c'est bien stable. Donc, je peux relever mon microscope. Donc, si mon ampoule était bien positionnée ou si mon ampoule est bonne, je l'ai changée, peu importe. Et je n'ai toujours pas de lumière. À ce moment-là, le problème, c'est peut-être parce que mon fusible, là, a brûlé. Donc, pour changer les fusibles, il faut aller, en fait, ici, en arrière du microscope. Donc, je vais avoir besoin d'un tournevis étoile pour dévisser ici. Et là, je vais avoir accès au fusible. Alors là, je peux changer mon fusible. Et peut-être que c'est ça le problème. J'en mets un nouveau. Et on espère que la lumière s'allume. Évidemment, quand on change la lumière, une précaution importante, c'est de laisser la lumière refroidir pour ne pas brûler vos doigts. OK? Et là, une précaution importante, c'est quand vous changez la lumière ou le fusible. Mais évidemment, c'est de déprancher l'appareil pour ne pas avoir de choc électrique. Voilà. Alors, on a terminé pour l'entretien du microscope.